Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la review de deux box de février 2016 La My Little Box et la Birch Box C'était une vidéo que je tenais à faire parce que j'avais envie de garder une trace en vidéo Et je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent de voir les reviews en vidéo que de voir en photo Par contre j'ai déjà posté les reviews photo de ces deux box sur le blog La My Little Box et la Birch Box était hier Et je vous mettrai les liens de toute façon dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse plus Si vous voulez mieux voir en photo Disons que je trouve qu'en photo pour la Birch Box c'est pas essentiel étant donné que c'est des bêtes produits Par contre pour My Little Box je trouve que c'est une review photo un peu plus jolie Elle met plus en valeur les produits Mais bon j'aime aussi les faire, faire un comparatif entre ces deux box en vidéo Je trouve ça aussi très sympa Je tenais aussi à vous dire que à partir de maintenant et depuis déjà quelques vidéos Je mets des chapitres en barre d'infos de toutes mes vidéos parce que je les fais assez longues Et je me rends compte que tout ne vous intéresse probablement pas Du coup je sépare dès que c'est possible de se séparer Par exemple sur cette vidéo vous aurez un chapitre introduction Un chapitre Birch Box Review Un chapitre My Little Box Review Et enfin un chapitre pour la conclusion Il vous suffit d'aller voir en barre d'infos Et de cliquer sur les minutes qui sont indiquées Vous arriverez directement au bon moment sur la vidéo On va commencer tout de suite avec la review de la Birch Box de février 2016 Qui s'appelle A nos amours Alors la Birch Box de ce mois-ci Donc c'est toujours une petite boîte Que voici, une toute petite boîte Et pour février elle est recouverte de tissu gris Je vous la montre de plus près Avec un petit nœud pour bien retirer le couvercle Et Birch Box inscrit ici A l'intérieur de cette box vous avez 5 produits Deux marques qu'on a déjà eues précédemment dans Birch Box Et d'autres marques qui sont plutôt une découverte que je ne connaissais En tout cas pas Vous avez aussi en plus des produits de beauté L'habituel menu que voici Avec un explicatif de chaque produit Et une petite introduction sur le thème de ce mois-ci Qui est à nos amours Donc pour février c'est les amours Et en plus ce mois-ci vous avez aussi un cadeau Vraiment dans le thème Qui est un bracelet que je vous montre déjà Accompagné d'une petite fiche explicative C'est un bracelet vraiment sympa Je vous le montre mieux tout à l'heure On va commencer tout de suite la review de cette box Avec tout d'abord l'introduction du thème Je vais vous le lire tout simplement A nos amours Partout le mois de février célèbre l'amour Chez Birch Box nous avons aussi décidé de fêter l'amitié Pour réchauffer l'hiver rien de mieux En effet que de passer des bons moments Avec les gens qu'on aime Pour l'occasion nous allons imaginer Une collection de trois leurs bracelets A collectionner à vos poignets Et à ceux de vos amis Qui rejoindront l'aventure Birch Box ce mois-ci Et puis comme votre meilleur ami C'est avant tout vous-même Pensez à vous dorloter Et à prendre soin de vous On a glissé tout nécessaire dans votre box With love l'équipe Birch Box Donc ça c'est le petit mot qui donne le thème Et le ton de cette box On passe ensuite au produit On va commencer avec le premier produit qui est à Absolution C'est une eau L'eau soir matin Une eau démaquillante Que voici Elle est démaquillante Purifiante Elle peut s'utiliser au matin Juste pour nettoyer sa peau Pour purifier sa peau Et au soir pour se démaquiller Son petit plus C'est qu'elle est 100% bio C'est une marque que je connais Que j'ai dans mes tiroirs Mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester Ce que j'apprécie beaucoup chez Birch Box C'est que ce sont toujours des petits produits Et c'est vraiment pratique pour pouvoir tester sans gaspiller Enfin moi j'ai plus vite fini un petit format comme ça Qu'une grande bouteille Et ça c'est vraiment un gros plus pour cette box Ensuite on a un rouge à lèvres Et ça c'est la méga bonne surprise de cette box C'est mon produit préféré de cette édition de février 2016 C'est un petit rouge à lèvres De Love of Color Que voici c'est une marque que je ne connais pas Je vais vous montrer Ce que j'aime bien dans ce rouge à lèvres Déjà c'est sa couleur Vous pouvez voir elle est foncée Ensuite c'est un rouge à lèvres assez fin Et assez petit Je trouve qu'il est vraiment pratique Il est un petit peu comme une largeur de marqueur Un peu plus gros Alors son bout est rond Voilà Il y a trois couleurs Elles sont sur le déviant Je vais vous montrer les trois couleurs Qui étaient disponibles Alors moi j'avais la couleur Uncorkid Ici Mais vous voyez qu'il y avait trois couleurs dans les box Alors cette marque Love of Color Pour savoir que c'est une marque exclusive à Birchbox Créée pour Birchbox Birchbox je pense C'est une marque américaine Et le rouge à lèvres est mat Alors je vais vous montrer tout de suite Ce que ça donne sur ma main Moi il faut savoir Je vous en parlais dans la dernière vidéo Où je vous montrais mes cinq derniers achats Rouges à lèvres Il faut savoir que le mat Je suis très difficile avec les mat Moi les mat Il n'y a rien de mieux que les liquides mat Que ça soit Mon préféré c'est l'Ime Crime Mais sinon il y en a deux Ce qui sont très bons aussi Mais moi je trouve qu'on a vraiment Un rendu mat Un rendu velvette Un velours avec les liquides Et pas vraiment au final avec les sticks Mais je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite Voilà tout de suite Le petit testing sur ma main J'espère que vous allez bien voir Oui Alors selon vous Selon vous mat ou pas mat En tout cas il est vraiment bien crémeux Et vous pouvez voir que la pigmentation Est quand même assez bonne Il est vraiment doux Au niveau de la tenue Ils promettent une tenue longue durée A voir quand je l'aurai testée Je vous en reparlerai de toute façon Dans une review de produits Ou les produits finis Ou une autre review de Réjalev Je ne sais pas encore En tout cas il sera bientôt testé Peut-être approuvé Peut-être pas Ensuite Troisième produit Et ça aussi C'est mon deuxième coup de coeur de cette box Parce que c'est un produit vraiment utile Et en plus j'en avais plus C'est un produit de Number 4 Qui est une eau thermale en fait Un spray thermal Donc ça veut dire que c'est un spray Pour protéger les cheveux de la chaleur Moi j'utilise d'habitude un spray thermal De GHD Donc c'est vraiment utile Pour protéger ses cheveux Par exemple quand on les sèche trop souvent Au sèche-cheveux Moi en hiver je sèche toujours mes cheveux au sèche-cheveux Et je sais que c'est très mauvais Ça a tendance à les abîmer Même si perso j'ai des cheveux assez résistants Mais lorsque je le fais Souvent j'utilise un petit peu d'eau Un petit peu de spray Pareil si jamais je dois les lisser Ou les boucler Là aussi j'utilise un petit peu de spray Pour qu'il soit protégé Et là voilà C'est vraiment un spray super pratique J'avais pas encore eu l'occasion de racheter un Du coup je suis méga Mais vraiment méga de content D'en avoir reçu un Dans la Birchbox Celui de Number 4 Avant dernier produit Une crème de nuit De la marque Polar Elle s'appelle Nuit Polaire Logiquement C'est une crème revitalisante aux alques boréales Alors la marque Polar J'ai déjà reçu Mais ça aussi j'ai dans mes tiroirs Et je n'ai pas encore eu l'occasion De tester Et puis pour ce produit en particulier Disons que je ne mets pas forcément de crème Du coup c'est un produit Que je ne suis même pas sûre d'utiliser Après pourquoi pas Polar ça me semble être une bonne marque Je vous dirai de toute façon Quand je l'aurai utilisée Celle-ci est sans alcool Sans paravène Et sans huile minérale C'est vraiment un plus aussi Même s'il y a beaucoup de marques Qui le font Depuis un assez bon moment maintenant Mais bon C'est un produit Qui ne me plaît pas énormément Dans cette Birchbox Disons que c'est un produit classique Un produit Que je ne vais pas spécialement utiliser Peut-être que je le donnerai Peut-être que je le mettrai dans un concours Je ne sais pas Mais pour le moment Ça ne m'en vale pas très fort Maintenant Oui c'est pour celles Qui aiment beaucoup Qui se mettent de la crème de nuit Etc C'est toujours utile Et puis comme je vous disais C'est un petit format C'est vite parti C'est vite testé On s'est vite fait On s'est vite fait On s'est fait un avis Sur ce genre de produit En petit format Et enfin Le dernier produit cosmétique De cette Birchbox C'est un CC Shampoo De la marque Rich Alors c'est le Miracle Renew CC Shampoo Shampoing Soin complet Multifonction Alors j'avais J'avais entendu CC Shampoo Je suppose Que ça veut dire Qu'il est encore plus Encore plus Soignant Vu que c'est un shampoing Soin Je ne l'ai pas encore testé On verra Parce que ça donne rich Je me rappelle avoir déjà reçu Cette marque Dans Birchbox aussi Mais là encore Je n'ai pas encore eu l'occasion De tester Les produits Que j'ai déjà reçu De cette marque Et pour finir Le contenu De cette Birchbox De février Je vous disais Qu'on a reçu Un petit bijou Que voici Donc c'est un bracelet Où il fait noter Soul Sisters Voilà Il est doré Et il se finit Il est fermé Par un nœud Ça c'est vraiment Très très pratique Pratique parce que Moi j'ai un gros poignet Il y a plein de bracelets Que je ne sais pas mettre Parce que j'ai un trop gros poignet Et ça Ça permet vraiment D'être adapté A n'importe quelle taille De poignet C'est vraiment super En plus Je le trouve très mignon Très classe Je trouve que c'est vraiment Un chouette produit A recevoir Dans une box de février Donc sur le thème de l'amour Avec ce bracelet On a une petite carte Le bracelet est dans un mini bochon Que voici On a une petite carte Et je vais vous lire ce qu'il fait noter dessus Alors pourquoi nous vous gâtons Ce mois-ci Peut-être avez-vous parrainé une amie Ou bien quelqu'un a décidé De partager l'expérience Birchbox avec vous Si nous avons glissé C'est resté dans votre box C'est qu'en tout cas Vous êtes une amie en or C'est vraiment sympa Un chouette petit mot Alors pour la petite histoire Moi c'est Birchbox Justement c'est une Birchbox Une Birchbox Que j'ai reçu en cadeau Parce qu'en décembre J'avais reçu une carte cadeau Je ne m'attendais pas C'était un cadeau de la marque Et il y avait un abame en 3 mois A l'intérieur Et ça c'est la deuxième box Que je reçois Par rapport à cet abonnement Il me reste encore Une Birchbox à recevoir En conclusion Je vous remonte bien sûr Rapidement les petits produits Donc on avait Le soir et matin d'absolution On a le CC shampoo de Rich On a le lipstick de LOC Love of Color Que voici On a la crème de nuit De nuit polaire De Polar Qui s'appelle nuit polaire Et enfin le spray Chaleur de No.4 Que voici Puis tout est accompagné Du type restel Que je viens de vous montrer Alors moi Je suis très contente Du contenu de cette box Parce que j'adore Les produits pour les cheveux Là il y a plusieurs produits Pour les cheveux Il y a le CC shampoo Il y a le spray J'adore aussi les rouges à lèvres Je vous le disais Dans la dernière vidéo Moi des rouges à lèvres J'en ai plein 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 J'adore les rouges Et les couleurs foncées Ça tombe bien C'est un rouge foncé Un brun quasi Donc je suis contente De la couleur J'aime beaucoup celui-là Parce qu'il est vraiment Tout petit Très discret Je vous disais C'est un petit peu Comme un petit bique En fait Une taille de petit bique Je trouve ça vraiment sympa Je le teste très bientôt Je vous donnerai des nouvelles Et ensuite Pour le produit Que j'ai moins aimé Donc je vous disais C'est plutôt la crème de nuit Parce que j'en ai aucune utilité Au final Mais les autres produits Je les trouve assez sympas L'eau démaquillante Disons que j'en ai déjà Aussi dans mes tiroirs Ce n'est pas la première Que je vais utiliser Ce n'est pas celle Qui me saute vraiment aux yeux C'est celle que j'ai envie D'utiliser immédiatement Non mais c'est toujours utile Surtout en petit format comme ça Si jamais je dois partir en voyage Un week-end etc Je prendrais ça C'est vraiment très pratique Et je vous disais Que c'est vraiment aussi Le point fort de Birchbox C'est d'avoir des tout petits produits Qui partent facilement Qui sont vite testés Et puis il est toujours possible De les racheter Sur des shops de Birchbox C'est vraiment hyper facile En gros Cette box m'a plu Tous les produits m'ont plu Sauf un Donc je suis vraiment satisfaite J'ai hâte de voir La prochaine Qui sera la dernière Ensuite Après Birchbox Je vais vous parler De la My Little Box De février Qui est la My Little Home Box Que voici Alors un petit détail D'abord pour commencer Vous le savez Donc cette box Arrive dans une boîte Utilisée par la Poste Et sur cette boîte En carton Il y a toujours Un autocollant Qui est collé Sur une des faces Moi je le mets Toujours à l'arrière Sauf que Bizarrement Ce mois-ci Cet autocollant Sur la boîte en carton Il y avait un espèce De contour Alors D'habitude Je retire C'est la première chose Que je fais Quand je veux ma box Je retire l'autocollant Et je le recolle À l'arrière de la box Sauf que Cette fois-ci Le petit contour Qu'il y avait autour De cet autocollant C'est Mal détaché Et tout Et du coup Il a abîné mon autocollant Du coup J'étais un petit peu triste Parce que moi Je tiens vraiment Ces petits autocollants Je les aime beaucoup Je les ai tous Depuis que je suis abonné Mais du coup Ça a fait une petite trace Alors c'est peut-être Un détail pour vous Mais pour moi C'est un petit peu important Enfin C'est pas primordial Non plus Mais c'est important Sachant que je les collectionne Que le visage Je les ai depuis le début Je les aime beaucoup J'en ai utilisé Pour ma déco Etc En abîmé un Ça m'était arrivé Sur Donc ça fait deux ans Ou trois ans Que je suis abonné Deux ans Je crois un peu plus de deux ans Ça m'était arrivé Qu'une seule fois Et là Ils changent Leur petit autocollant En mettant un contour Et là de nouveau J'adime ces autocollants En plus Il était vraiment Super dur à retirer J'ai dû quand même Grater avec mes os Pour réussir à l'avoir Je sais pas pourquoi Ils ont fait ça C'est un petit changement C'est vraiment Un mini détail Sur cette box Mais moi Ça m'a un petit peu Embêtée Pour la box En elle-même Bon vous le voyez Le thème Donc c'est Home intérieur Décoration etc Toujours illustré Par Kanako D'une petite dame Qui lit Sur un fauteuil Design bien sûr A l'intérieur Des goodies Et trois produits cosmétiques Je vous dis tout de suite Je suis vraiment contente Des goodies Donc des produits Mais je suis beaucoup moins Des cosmétiques Des produits de beauté Parce que je les trouve Vraiment trop classiques Moi je trouve Qu'on tourne vraiment en rond Sur ces produits de beauté Bien sûr Là ça fait un bon moment Que je suis abonnée Donc ça fait plus de deux ans Je pense Je me doute Qu'on peut pas Toujours se renouveler Quand on a Des dizaines De milliers D'abonnés Surtout que maintenant Ils font aussi Cette box En Allemagne En Angleterre Et au Japon Et du coup Enfin Ça me semble aussi logique Qui tourne un petit peu Autour de peau Mais quand même Je trouve que Le contenu est vraiment Trop classique Ça revient tout le temps Les mêmes genres de produits Sans pour autant Être les mêmes marques Mais ça Les mêmes genres de produits Qui reviennent Et qui reviennent Et qui reviennent Enfin je trouve ça Un petit peu embêtant Un petit peu lassant Par contre Moi je suis toujours contente Parce que c'est une box Lifestyle Plus que beauté D'ailleurs Lifestyle Avec des goodies Qui 3 fois sur 4 Me plaisent Ce que j'utilise Donc je suis vraiment contente Et je ne suis pas encore Prête à me désabonner En tout cas Même si les produits de beauté J'en ai un petit peu marre Alors on va commencer Tout de suite Le contenu de cette My Little Box Avec les produits de beauté On a tout d'abord Un vernis de Lollipops Paris C'est un vernis rose Clair Et au final Ce genre de rose Il est tellement clair Que quand on le met Sur les ongles Il paraît plus blanc Et alors Je ne l'ai pas encore testé Je ne l'ai pas encore ouvert Mais d'office Rien qu'à regarder Le type de vernis que c'est Je sais qu'il ne va pas être couvrant Je suis même sûre Qu'il n'est pas couvrant du tout Du coup moi J'en ai déjà des comme ça Je ne trouve pas ça hyper Je ne suis pas très emballée Voilà En gros je ne suis pas vraiment emballée De ce produit Après pour celles qui aiment les vernis Qui n'en ont pas beaucoup Qui ne collectionnent pas Parce qu'il faut savoir Moi j'en ai beaucoup Et j'en collectionne Je pense que je dois être Autour d'une centaine Peut-être Et qui n'ont pas cette teinte là Ça peut toujours être intéressant D'avoir un vernis en plus Un vernis très classique Passe partout Qui ira avec n'importe quelle tenue Mais bon moi Ça ne m'emballe pas Ensuite on a une crème De Mitchell & Peach Qui est une crème pour le corps Donc je vous disais que My Little Box Misait sur les produits classiques Encore une crème pour le corps Franchement ça commence Un petit peu à m'embêter Même si je ne connais pas la marque Des crèmes pour le corps J'en ai mais plein 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 J'ai encore fait un prix Il n'y a pas longtemps Il y en a que j'ai donné Il y en a que je donne aussi Quand vous remportez un concours Quand vous achetez Dans mon vide dressing J'en mets dans vos colis Parce qu'il faut que je me débarrasse Absolument de tout ça Une crème pour le corps Encore En plus c'est un gros flacon Quand même Un gros tube Ça ne m'emballe pas D'Emma Ça m'emballe encore moins Que le vernis Pour tout dire Mais voilà Une crème pour le corps C'est le deuxième produit De cette My Little Box Troisième produit C'est le produit de My Little Beauty Donc My Little Beauty C'est la marque Beauté de My Little Paris My Little Box Donc qui est trouvable Sur le site de My Little Box Et c'est la crème Easy Morning C'est une crème de jour Soin protecteur visage Ce que j'aime Chez My Little Beauty C'est le packaging Moi je le trouve toujours sympa Il y a certains produits De cette marque Qui m'ont beaucoup plu Il y a certains produits Que j'ai utilisé très très vite Parce que je les trouvais Vraiment très bien Il y a D'autres produits Auxquels j'ai mal réagi Je vous parlais Dans mes produits finis Je vous ai parlé Du lipstick En liquide lipstick Que j'avais reçu Auquel j'ai fait Une allergie Et Dernièrement C'était le mois passé Je crois J'ai reçu Un baume pour les lèvres Et Bien Qu'au début Je n'ai rien senti Là Plus j'utilise Plus j'ai l'impression Qu'il y a un truc Qui cloche avec celui-là Aussi Comme le matte lipstick Du coup Pour le moment Je n'utilise plus trop Mais A l'époque Quand je l'avais reçu C'était vraiment Un produit coup de corps De cette box Alors on verra Là je vais continuer D'utiliser un petit peu Et on verra Ce que ça donne Sur la durée Cette crème Easy Morning Là encore C'est un petit peu Comme la nuit polaire De chez Birchbox Crème du jour Je n'utilise pas Vraiment J'en ai de toute façon J'utilise pour le moment Une crème de jour De chez De Body Shop Mais je n'en utilise Même pas souvent En fait je ne mets Quasi rien sur ma peau En soin de la peau Du coup Là encore Comme nuit polaire C'est vraiment un produit Qui ne m'emballe pas Que je n'utiliserai Probablement pas Au final Donc c'est un petit peu raté Donc vous l'aurez compris Les trois produits Beauté Qu'il y a dans cette My Little Box Ne m'envole pas du tout En fait je suis un petit peu déçue Sur cela Autant les marques Que le type de produit Franchement Je ne suis pas très contente Ensuite Ce n'est pas un produit de beauté Ou plutôt Si c'est presque un produit de beauté C'est un sachet de thé Un pack échantillon Thé Skinny Mint Voilà C'est un sachet Que certaines abonnées Avent déjà reçu le mois passé Moi je ne l'avais pas reçu Du coup ils me l'ont mis Ce mois-ci Je vais vous lire Un petit peu Ce qui fait noter derrière Alors testez le goût exceptionnel De Skinny Mint Et sentez la différence Commandez votre Titox Dès maintenant Sur Skinny Mint Comme ingrédient Donc c'est un mélange Un mélange à base D'herbes développées Par nos experts Notre packaging assure Une fraîcheur De longue durée Et un maximum de goût Produit éthique Et 100% naturel A l'intérieur On a du thé vert Du maté Des feuilles d'ortie Des pissenlits Et du guarana C'est amusant Parce qu'on a l'impression Qu'il y a En fait c'est un mélange Je ne me suis pas Pas tarder sur le truc Un mélange Mais à l'intérieur Il y a 9 sachets Et il y a Je le vois derrière Qu'il y a Des sachets Pour le morning Donc pour le matin Morning boost Et des sachets Pour la nuit Je vais vous tourner le paquet Donc c'est pour nettoyer Et détoxifier la nuit Vous pouvez voir Qu'il y a deux types Matin et soir Alors moi le thé Ça ne m'emballe pas non plus Du coup Cette box Pour tous les autres Coggy à parler Ça ne m'emballe pas Parce que je ne bois pas De thé J'en bois jamais J'aime pas ça Enfin j'en bois jamais J'en bois vraiment Si je dois en boire C'est rien d'autre à boire Mais franchement En plus détox J'en fais pas Ça ne m'intéresse pas spécialement Donc celui là Franchement je vais le donner direct Je vais l'amener au boulot Je vais laisser au boulot Voilà c'est tout Et pour cette deuxième partie De cette My Little Box Les goodies Alors les goodies J'ai vraiment bien aimé Même s'il n'y en a que deux C'est vrai que je trouve Que c'est un petit peu peu Mais j'aime vraiment bien Les deux choses Qui ont été proposées Alors tout d'abord On a une housse de coussin On approche Vous pouvez voir Qu'il y a différentes housses ici Une housse de coussin Je vous la déballe De ce côté là Elle est Avec des petits triangles De couleurs Et de l'autre côté Elle est bleue Et elle est À la taille parfaite Pour mes petits coussins de salon Je la trouve vraiment sympa En fait j'adore le bleu Donc c'est vraiment la bonne couleur Pour cette box Cette box est dans les teintes bleues Le thème des teintes bleues Je suis très contente Je trouve que c'est très mignon Ça ira parfaitement sur mon coussin Et j'hésite même à me racheter Les autres housses Qu'on voit sur cette petite photo Parce que je trouve que ça ira bien Sur mon canapé Je vais vous lire ce qu'il fait noter derrière Alors embobineur de canapé Une housse bi-designed Pour changer de déco Comme on change de chemise Parfait pour un home sweet home lunatique Et c'est noté en anglais Et en allemand Voilà Donc ça c'était le premier goodies Ensuite le deuxième produit C'est Un cadre Alors ça vous allez dire Mais c'est complètement classique et tout Ouais mais pourquoi pas Franchement un cadre Ça sert toujours On peut le mettre n'importe où On peut l'accrocher au mur On peut le mettre sur un bureau Sur une table N'importe où Franchement c'est toujours utile Du coup je suis plutôt contente D'avoir reçu ce cadre Il est bleu Donc je vous le disais C'est le thème bleu Pour cette box Je me rapproche Et à l'intérieur Vous pouvez voir Qu'il y a la carte A collectionner Donc la carte qu'on reçoit Tous les mois Illustrée par Kanako Et la surprise Enfin plus ou moins Une surprise C'est qu'à l'arrière Si vous regardez Il fait noter Cette carte est recto verso Donc en fait Il faut retirer l'arrière Là je l'avais déjà préparée Il faut retirer l'arrière Et On déballe la carte Qui est recto verso Pour une fois La carte est plastifiée D'habitude Elle n'est pas plastifiée Elle est plutôt en papier Un petit peu épais Et alors l'arrière De la carte C'est en fait Une citation De Charles Ames Il fait noter The uncommon beauty Of common things Avec la petite chaise Parce que c'était un designer Donc c'est sa petite chaise Donc voici Voilà Vous avez vu Tout le contenu De My Little Box Donc on récapitule On a Le cadre On a La hausse de coussin On a Le Les sachets de thé Ici Les neuf sachets de thé Et enfin On a Les produits de beauté On a le vernis On a La crème de matin La crème de jour De My Little Beauty Et on a La crème pour le corps De Mitchell & Peach Que voici Vous avez tout vu Vous pense que vous l'avez compris Les produits de beauté Ne m'en valent pas Pas du tout Ça m'embête un peu Par contre J'ai beaucoup Beaucoup aimé Les goodies Qui étaient dans cette boîte Même s'il y en a que deux De manière générale Je trouve que cette boîte Est un petit peu Le contenu Est pas assez gros On va dire Mais Je dirais Que je suis quand même Satisfaite dans l'ensemble Parce que je me dis Que Pour quelqu'un Qui vient de s'abonner Ou qui est abonné Depuis pas longtemps Je vous le disais Moi ça fait des années Maintenant Je pense qu'une personne Comme ça Une nouvelle Serait quand même Assez satisfaite De recevoir tous ces produits C'est des produits divers Mais classiques Mais divers C'est de la déco Assez sympa Qui peut aller dans A mon avis N'importe quel intérieur Même si votre intérieur Est pas bleu Pour aller avec la housse Franchement C'est un petit coussin Qui peut se mettre Dans votre lit Ou comme décoration Etc Le cadre aussi Ça sert toujours Ça Il n'y a pas de problème Donc voilà Je me dis que Pour une nouvelle Cette boîte Est vraiment pas mal Pour moi Une ancienne Franchement Elle commence A me nacer un peu Pour les produits Même si je suis toujours Contente des goodies Qu'il y a dedans Et puis La box Il y a eu aussi Ce changement de magazine Je vous en parlais Déjà dans la précédente review Et j'en ai parlé Sur le blog Le changement de magazine Je vous le montre tout de suite Depuis le mois de janvier Le magazine A eu complètement Une refonte Et Il est comme ça maintenant Donc une grande photo Là c'est le thème Home Noté Home My Little World Sauf qu'il n'est plus rédigé Par des blogueuses Il est rédigé par des journalistes Donc logique aussi Et le contenu est devenu Vraiment aussi Plus classique Il y a toujours des jolies photos Mais ça fait un peu Ça fait moins Moins spontané En fait Le magazine est moins spontané Je trouve Après ça reste joli Mais franchement Très franchement Je l'ai à peine feuilleté Ça ne m'a pas vraiment intéressé Il y a quelques articles Qui sont un petit peu différents Il y a une historie de déchets J'avais vu Déchets design Mais sinon Rien de plus Qui m'intéresse J'ai aussi l'impression Qu'il est de plus en plus fin Déjà par rapport au mois passé Il est un peu plus fin Je trouve qu'il a perdu Toute sa qualité Ce magazine Au final Un changement complètement De concept Je ne sais pas comment dire Je trouve qu'il a perdu Vraiment de la qualité Et la box On change On sent qu'il y a vraiment Aussi un changement Dans cette box Et puis dans un peu Tout de ma little box Donc comme je disais Ils sont aussi maintenant présents En Allemagne Au Japon Et en Angleterre On sent qu'il y a vraiment Une expansion Des changements Je ne sais pas Si c'est positif Ou négatif Pour le moment Hormis les produits de beauté Pour le reste Je suis assez contente A voir Dans la continuité C'est la première année Donc c'est depuis Le mois de janvier En décembre J'avais déjà senti Un petit changement Mais c'est vraiment Depuis le mois de janvier Où ils font vraiment Où la box est différente On verra ce que ça donne Sur la longueur Sur toute cette année Je pense qu'à la fin De cette année Donc en janvier prochain Je pourrais vous donner Vraiment un avis Sur ce méga changement Qu'il y a eu Depuis cette année Voilà Vous avez vu La review De ces deux box Donc Birchbox Je suis plutôt contente J'aime beaucoup Birchbox Si je n'avais pas Autant de produits de beauté Savoir que j'en reçois Par les agences de presse Par les marques Et en plus J'en achète aussi Ce que je préfère J'en achète Ce que j'ai envie de tester Que je ne reçois pas J'en achète Si je n'avais pas déjà Autant de produits de beauté Si j'étais Si je ne m'y connaissais pas On ne va pas dire Que je suis vraiment Une experte Mais si je n'avais pas déjà Testé plein de trucs Et si je ne m'étais pas déjà Fait un avis Sur plein de produits Etc Si j'étais Newbie Si j'étais Newbie Franchement Birchbox Je trouve que c'est vraiment Une excellente box Pour la découverte C'est une box A petit prix C'est une petite box C'est un petit format Ce n'est pas une énorme boîte Qu'on reçoit C'est vraiment très très sympa Moi c'est une box Que je recommande beaucoup Toujours pour les filles Qui ont envie De comme ça Recevoir des petits produits A tester De découvrir des nouvelles marques De découvrir des nouveaux produits Franchement Cette Birchbox Elle est vraiment très très bien Ce que je regrette chez elle C'est au niveau De ses produits Maintenant Je me doute Qu'elle fait des produits Vraiment variés Pour contenter La majeure partie De la population féminine C'est que Il y a des produits D'un peu toutes sortes D'un peu toutes les marques Mais moi J'aime beaucoup Les produits Qui sont naturels bio Et il n'y en a pas Toujours énormément Dans les box Là il y en avait Un je pense Mais j'aimerais bien Une fois Qu'ils ne misent plus Sur des marques naturelles Des marques bio Etc Pourquoi pas faire L'édition spéciale Comme ils ont déjà fait Qui s'appelait La Green Il me semble Voilà Si je dois m'acheter Une box Si je dois m'abonner Qui est une box Qui est plus chère Qui est remplie De full site Mais qui sont Des produits Naturels Aussi Qui mise Uniquement Quasi uniquement Sur ça Et voilà C'est le vrai Vrai gros plus De ma boîte à beauté Moi Si je devais acheter Une box Ce serait celle là Je sais qu'il y en a D'autres Qui existent Il y a Biotifoli Quelque chose comme ça Que je n'ai pas encore testé Que je testerai peut-être plus tard Mais voilà Pour le moment J'ai plein de produits A écouler Donc là Je freine un peu Sur les achats box Et les achats beauté Même si C'est vrai que Quand je vais chez l'oeuf Je finis toujours Par craquer Pour un truc Ou autre part Mais voilà Pour le moment Je freine un peu Mais après Ça n'empêche pas Ça ne m'empêche pas De recommander Birchbox A plein de filles Franchement C'est une très bonne box Pour un petit prix Je la recommande vraiment Pour ma little box Je vous disais Moi c'est un avis D'abonné Depuis longtemps Que je vous donne Donc je suis abonnée Depuis plusieurs années maintenant Moi personnellement Je suis déçue Par les produits de beauté Qu'on nous met Mais je suis toujours contente Des goodies Des produits Qu'on nous met Dans cette box Je ne me vois pas Me désabonner Pour le moment Parce que De manière générale Je suis contente A chaque fois Des box Il y a bien sûr Certaines box Qui sont vraiment moins bien Mais des box Qui sont vraiment géniales Disons que c'est Une sur trois Une sur quatre Qui est vraiment Très 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 bien Et puis les autres Sont plutôt moyennes Ou moins bien Mais franchement Je suis toujours T'as dit Au point de rester abonné Encore Toujours Pour le moment On verra On verra Fin d'année Ce qu'on en dit Pour cette année Où cette box A été un petit peu Plus repensée On verra Ce qu'on en dit Voilà Vous avez vu Donc le contenu De cette deux box Je vous rappelle Que la review En photo De Birchbox Et de My Little Box Est disponible sur le blog Si vous voulez aller voir Là-bas Si vous voulez mieux voir Si vous préférez En format photo Je vous mets les liens Dans la barre d'infos N'hésitez pas A me laisser vos avis Sur les produits Sur les box Me dire si vous voulez Que j'en teste absolument un Et que je vous donne mon avis Je le fais de toute façon De temps en temps Sur Instagram Et sur Facebook N'oubliez pas de me suivre Si ça vous intéresse Donc pseudo C'est toujours les dealers Un peu partout Snapchat Periscope C'est toujours les dealers Donc je suis facile à retrouver Mais donc n'hésitez pas A me dire si vous voulez Que je teste absolument un produit Que je vous donne mon avis De toute façon Les formats d'Hbox Sont super faciles Super rapides A utiliser Au bout de Je ne sais pas Quelles semaines Elle sera faite Mais voilà Que vous dire encore Ah oui Je sais déjà Ce que va être la vidéo De la semaine prochaine Ce sera une vidéo De produits finis Ce sera la deuxième vidéo De cette chaîne En produits finis J'ai fini 6 ou 7 produits Je pense Ils sont là Je vais tourner la vidéo Le plus rapidement possible Et je vous poste ça Donc la semaine prochaine Passez une bonne semaine Je vous dis à bientôt Salut J'ai été visitée Avec une guide Donc les étages du Ikea Alors bonjour à tous On est très heureux De vous accueillir Ici Ikea Monde On va salver les états Juste pour vous signaler On va faire le tour Très brièvement Du magasin Donc l'idée C'est de vous faire découvrir Une partie de notre magasin Ça durera à peu près Et pour vous